Hey bonjour à tous, présentation de la Gladius Donc Gladius, je crois que le nom technique c'est SV650F ou SVF650, enfin bref On s'en fout, Gladius c'est écrit dessus comme le port salu de chez Suzuki du coup Je voulais commencer par terre du coup pour vous montrer un peu la tronche Parce que quand je suis sur la route c'est un peu compliqué de montrer l'aspect physique de la moto Donc ce que j'ai changé dessus, j'ai rajouté les liserées de jante blanc Les clignotants, je ne les ai pas changés mais je sais qu'ils ont été changés Les rétros, je les ai changés Parce que ceux d'origine, je ne mets pas l'aspect rond et gros Non, du coup j'ai acheté ceux-là Top block c'était déjà dessus La selle je l'ai changée Pour la selle journée, pour 250€ je crois à la faire faire chez Daffy Un peu plus que ça même 265€, je n'ai pas pris l'option gel, j'ai juste pris l'option mousse Voilà, pour les rétros j'en ai eu pour, je crois que c'était 40€ le rétro Bon, ils étaient assez chers quand même Je me rends compte qu'en fait les embouts de guidon sont plus gros que les guidons Du coup les embouts de guidon, je ne les ai pas changés Embout de guidon Le guidon, je n'ai pas touché Le guidon d'origine est vraiment très bien par contre La scie sur la moto est vraiment très bien Le sabot moteur bleu a été rajouté mais pas par moi Pour moi, le pot exil a été changé non plus par moi Je trouve qu'ils manquent juste le petit lèche roux bleu à l'arrière là Ce serait nickel Les clignotants, je ne les ai pas changés mais je crois que c'est passé d'origine non plus Pour les commandes du coup, on a les commandes classiques Pour le plan phare, pour le warning, les clignotants, le klaxon Le passe-plein phare On a le fameux coupe-circuit Et le démarrage de la moto Voilà On va la démarrer pour voir Voilà Le tableau de bord de la Gladius Ce qui est bien, c'est le rapport dans lequel on est Qui est affiché sur l'écran Sinon, on a comme option, là du coup c'est l'heure Et le kilomètre heure à laquelle on se trouve Après, on a quelques petits voyants Mais c'est pour les clignotants Ah, même pas Ok Je ne sais même plus pourquoi ils sont Ah, si on y a un voyant pour l'essence quand on est en panne Enfin, qui va nous prévenir qu'on est en panne Sinon, comment... Ça c'est le kilométrage total 7701 Le kilométrage que j'ai fait Depuis mon dernier plein 153 kilomètres Trip 2 Euh... Je ne sais pas ce que c'est Je crois que c'est le... Ah ouais tiens Le nombre de kilomètres qui reste À faire avant de remettre de l'essence J'avais jamais fait gaffe Et l'heure Je découvre une option En vous montrant la moto C'est exceptionnel Faut que je regarde comment ça fonctionne Euh... Du coup, on va la démarrer pour voir un peu Du coup, petite subtilité sur cette moto Je crois que c'est sur les Gladys Enfin, c'est un peu sur toutes les Gladys Il faut... Embrayer pour pouvoir... Allumer Voilà Faut le savoir C'est une sécurité je crois Si au cas où t'es en première Tout ça, bah comme ça Ça t'évite de... De démarrer Et de foutre tomber ta moto Après c'est pas infaillible Tu peux quand même la faire tomber Elle est quand même vachement lourde Pour... Enfin, elle est très lourde Si tu veux une moto qui est très lourde Comparé à l'UR6 L'UR6 c'est vachement plus léger Mais elle, elle est très lourde Donc voilà Petit pot, il dit Bon, elle est froide Donc je vais pas mettre partout On est de l'eau A tout de suite On se retrouve sur la route maintenant avec la Gladys Gladys, 650 cm3 de chez Suzuki 2009, achetée il y a maintenant 3 ans Je l'ai achetée Elle avait 6000 km Je l'ai achetée 4000 Que je dise pas de bêtises Euh... Non, je crois que je l'ai achetée 4000 En fait, elle devait être à vendre 4005 Un truc comme ça Et avec... Vu que je l'ai achetée en concession Avec les frais de mise en circulation Et la carte grise Tout ça, j'en ai eu pour 4007 En tout, un truc comme ça Et je paye en assurance à peu près Euh... Bah en fait, c'est comme le R6 en fait C'est euh... Autour des 7 Ouais 7-800 euros actuellement Mais là, là j'ai... Actuellement, je paye 7-800 euros pour la Gladys Mais euh... Mais j'ai 3 ans de permis moto Bientôt 4 J'ai mon A Et euh... Quand j'ai acheté la moto Je devais payer Euh... Presque 1000 euros je crois Pour la moto Et euh... Je devais payer 1000 euros Et j'avais pas mon permis A J'avais qu'un an de permis Un an et demi de permis A deux du coup Donc euh... Voilà Du fait qu'elle soit... Enfin, elle est pas forcément russente Parce qu'elle est aussi de 2009 Mais après, elle a pas beaucoup roulé C'est ça le truc Bon, elle est presque neuve, quoi Je l'ai eu à 100 000 Et j'ai fait... J'ai pas fait beaucoup de kilomètres avec J'ai fait quoi ? Deux mille... Mille... Mille bornes peut-être ? Deux mille ? Je sais même pas J'ai pas fait énormément, quoi En deux ans que je l'ai Euh... J'ai dit trois tout à l'heure Je trouve que sur la Kawa Enfin, la Gladius Bah devant moi, là, justement C'est mon frère Et il est aussi en Gladius Il a pas réglé ses... Go ! 0 à 100 100 Voilà Là, je viens de faire un 0 à 100 Donc comparé à l'UR6 Elle monte plus vite À 100 km heure Je trouve On est un peu moins bridé Au niveau de la poignée Et sur l'UR6 C'est la poignée qui bloque Euh... Sur la Gladius C'est un bridage électronique En fait, c'est juste un petit fil Qui a à faire et à défaire Pour l'abrider Mais sur l'UR6 C'est un... Un petit vis Et un bridage électrique aussi Par contre, je préfère la 6 De la Gladius Je trouve que je suis plus... Je suis plus haute Alors, le R6 Elle est rabaissée aussi Mais la Gladius Elle, elle ne l'est pas Donc je suis un peu moins accroupie dessus Et mon guidon est vachement plus haut C'est le guidon de résine Et il est assez haut Et ça, j'aime bien la conduite A6 Je ne suis pas penchée Après, je pourrais être penchée Mais je ne le suis pas Ça, j'aime bien Après Si je devais comparer Bah la Gladius Est un peu plus ronde On va dire Elle a plus de souplesse Et tout Dans l'avant Mais elle est plus lourde par contre Elle est très très souple Bah comparé à le R5 Comparé à le R5 Je préfère largement rouler en R6 ou en Gladius Qu'en R5 Parce que le R5 C'était une catastrophe Au niveau de la souplesse Par contre, c'était un vélo Elle n'était pas lourde du tout Et l'angle de braquage Estait plutôt bien Ce qu'il y a de négatif Du coup, sur la Gladius L'angle de braquage est nul Quand tu veux faire un demi-tour Elle ne tourne pas beaucoup Au ralenti, je parle Bien sûr, on ne peut pas sur la route Après Ça ne pose pas un très très gros problème Voilà, du coup On peut admirer devant mon frère Qui roule en Gladius On peut voir ce que ça donne sur la route Je crois qu'il a Il a à peu près la même chose que moi Sur la sienne Lui, il y a son pot qui change Son pot, ce n'est pas un exil Il n'a qu'une seule sortie Je trouve que son pot a un meilleur rendu que le mien Mais après, ça risque grave Les deux Le son est grave Ce n'est pas un son aigu comme sur les Kawa Et son guidon aussi, lui, est plus street Comme sur le R6 Du coup, tu es un peu plus penché en avant Quand tu as un guidon street Je trouve que sur de la longue route Ce n'est pas super plaisant Mais après, sur des balades, c'est très bien Ça dépend du style de conduite qu'on aime Le R6 est rabaissé Du coup, c'est quand même plus sécurisant Quand tu as une fille et que tu commences aussi D'avoir les deux pieds à plat par terre Après, moi, j'ai une Gladius Elle n'est pas rabaissée Il y a juste la selle qui est rabaissée de 2 cm Ah ouais, j'ai fait rabaisser ma selle de 2 cm Quand je l'ai faite faire Et... Je touche quoi ? La moitié de mes pieds par terre Bon, quand je roule Quand je roule, ça ne me pose pas de problème Mais... Mais c'est vrai qu'à l'arrêt C'est un peu plus chiant si tu es en ponte ou autre chose Mais après, tu t'habitues Je me suis habituée Mais maintenant, je n'ai pas de problème Je ne trouve pas que... Je ne vais pas acheter un kit de rabaissement pour ma moto Je trouve ça complètement inutile Parce que je la ferais rabaisser Là, déjà, je trouve que je suis assez pliée sur la moto Enfin, j'ai les genoux qui sont pliés Pas autant que sur le R6 Mais... Mais mes genoux sont pliés quand même Oui... Merci... Merci... Merci.